et bonjour à tout le monde on se retrouve pour une nouvelle astuce sur pokémon bouclier épais ça faisait longtemps mais on est là donc là aujourd'hui je vais vous montrer une astuce qui va vous aider blindez moi elle m'a aidé de fou je sais qu'il y en a peut-être qui ont déjà sorti la vidéo je ne sais pas j'en ai pas beaucoup vu en tout cas avec cette astuce là donc je vais vous la montrer c'est entre guillemets un glitch c'est pas vraiment un glitch c'est juste une faille du jeu que tu peux exploiter donc j'ai essayé avant la vidéo je l'avais déjà essayé mille fois mais là je l'ai réessayé ça marche très bien j'ai réinitialisé le jeu pour pas faire genre ah t'avais déjà fait etc avant regardez là je vais pour vous pour vous montrer que c'est que ça marche vraiment on va jouer à la loterie voilà vous ne pouvez jouer à la loterie qu'une fois par jour donc tu dois attendre 24 heures pour rejouer à la loterie pareil pour les missions pour les missions de v pour les missions d'xp pour tout qu'est ce qu'on va faire pour contre carré ça pour pas devoir attendre chaque fois 24 heures paf pour pas devoir pour pas devoir faire le parce qu'il y a deux méthodes en fait il ya la méthode des entres où vous mettez vos morceaux vœux là pour les red dynamax vous pouvez verser avec cette méthode là genre vous lancez je pense que c'est là tout le monde la connaît vous lancez le red dynamax vous mettez combat plusieurs vous appuyez sur le bouton on vous changez la date vous mettez plus 1 vous revenez dans le jeu le le red dynamax revient change de place enfin vous revenez ici vous pouvez refaire la fin la mission est déjà fait alors que ça va même pas 24 heures que c'est passé moi je vous expliquerai pas cette méthode là parce qu'elle est vue et revue je pense tout le monde la connaît je vais vous expliquer une meilleure méthode qui prend vraiment cinq même dix secondes dix secondes chaque dix secondes vous gagnez cinquante mille xp tac 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 cinquante mille xp vous pouvez monter vos pokémon niveau 100 en deux secondes pour les red dynamax vous ça va prendre trop de temps pour avoir des bonbons faire les red dynamax c'est trop trop chiant donc première chose les gars vous venez dans votre équipe vous vous mettez n'importe quel pokémon voilà moi je vais mettre oh merde je vais pas mettre de 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 trucs parce que de pokémon légendaire parce qu'on peut pas je pense qu'ils sont bannes il faut faire des faut je vais vous expliquer vous allez voir maintenant c'est à rien que je parle comme ça dans le vide tac enfin bref on s'en fout quatre pokémon voilà pas besoin de plus tac je reviens ici mettez pas des pokémon légendaire mettez pas des pokémon dynamax parce que la plupart sont bannes sont enfin ils peuvent pas tu peux pas faire des matchs classés avec qu'est ce que vous allez faire vous allez venir dans les trucs vs vous allez lancer votre connexion internet voilà c'est connecté stade combat vous mettez combat classé combat amical ça va pas marcher compétition internet non plus combat classé vous mettez combat classé vous lancez le truc alors là vous avez deux solutions ou vous lancez combat solo en fait combat solo ou vous faites le match vous le gagnez ou vous perdez enfin vous faites le match jusqu'à la fin ou vous lancez le match solo et dès le début de match vous déclarer forfait comme ça vous perdez pas de temps parce que moi par exemple là je veux pas faire le match parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à faire le match puis na 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 voilà je mets cette équipe là j'attends un partenaire enfin j'attends un combattant je vais avoir une défaite je m'en fous clairement rien à foutre si vous voulez pas avoir de défaite mais faites le combat et essayez de le gagner comme ça voilà ça marche de la même façon ne vous inquiétez pas ça a été trouvé parfait donc voilà ça va vous prendre vraiment deux trois minutes et vous vous êtes refait vous allez voir donc là je choisis trois pokémon tac tac j'inscris bas les couilles bas les couilles hop très bien on est en attente on attend que cet enculé il choisit ses trois pokémon il croit vraiment qu'il va faire un match de fou or que j'ai mis papillusion dans mon équipe vous allez voir les gars ce glitch enfin cette technique ça veut rien dire du tout c'est abusé à quel point tu peux niquer le jeu sans faire des trucs pkx avec logiciel bazar juste en utilisant ton jeu ta console et les failles qu'il y a dedans tu peux faire des trucs de fou cette méthode c'est pas moi qui l'ai trouvé bien sûr je l'ai vu dans des sites etc j'ai testé ça a marché plusieurs youtube heures l'ont repassé aussi dans leur chaîne youtube je me suis dit il n'y a pas assez de vidéos qui en parlent pas beaucoup de gens qui connaissent les techniques je vais la montrer ça va aider plus d'un si vous voulez mettre vos nuits pokémon niveau 100 par exemple pour les capsules argent pour augmenter leurs îles leurs ivs etc il faut mettre le pokémon niveau 100 tant qu'il n'est pas niveau 100 tu peux pas le faire et pour monter son pokémon niveau 100 les gens disent que c'est facile oui c'est facile etc tu as qu'à faire les raids mais putain fait les raids mon gars tu dois faire 40 mille raids pour avoir des bonbons pour monter un pokémon niveau 100 c'est casse-couille si tu dois en monter six bonne chance bonne chance franchement va faire tes 50 mille raids par jour qui dure 10 minutes des fois c'est la merde là franchement tu vas faire un truc ça va être voilà déclaré fin fait bon début ça prend un peu de temps mais une fois que c'est fait voilà là ça m'a pris peut-être deux minutes à faire ça ça m'a pris deux minutes là les gars vous bourrinez le bouton B on bourrine le bouton B pour se casser d'ici le plus rapidement possible je sais pas pourquoi mais il faut faire ça on bourrine le bouton B on bourrine on bourrine on bourrine on bourrine on bourrine on se casse on se casse on se casse tac c'est fait vous appuyez sur le bouton home bim j'espère que ça marche et tac on va activer le petit glit qui est entre guillemets date et heure tac vous mettez voilà ma date elle est déjà même elle est corrompue on n'est pas le 2 février 1 comme ça vous savez mais c'est pas grave vous pouvez remettre la date après comme vous voulez tac ça a changé je pouvais pas jouer la loterie tantôt regardez ce qui se passe je peux participer à la loterie tac je reparticipe à la loterie pour farmer des pp max des pp plus d'un yana ce que je peux faire maintenant aussi c'est quoi avant ça on va aller dans ici tac voilà vraiment vous montrer maintenant on est bien maintenant on est bien on est refait on est vraiment refait ouais c'est bon qu'est ce que je fais en vrai j'allais remettre c'est pas comment de la boîte pokémon n'est pas besoin voilà là par exemple j'ai envie de je vais aller au poké service j'ai envie de faire monter dix pp pokémon niveau 100 je choisis le truc avec le plus d'étoiles là c'est dommage a pas le truc à 30 étoiles mais il ya presque tout le temps le truc avec 30 et enfin avec 30 pokémon max vous choisissez le truc avec 30 pokémon max ces trucs avec plus et le plus d'étoiles possible vous allez gagner 50 mille xp il est il est là neuf fois sur dix là il n'est pas là bon tu t'en fous tu fais celui là tu prends le sur laquelle plus de trucs le plus d'étoiles voilà tu as envie de monter lui 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 tu as puis voilà c'est une sélection vous convient oui elle me convient envoyé vous mettez très longue durée bien sûr très longue durée normalement c'est 24 heures vous devez attendre 24 heures je pense que vous savez tout ça voilà tes pokémon vont être envoyés hop normal c'est fait qu'est ce que je fais j'appuie simplement sur le bouton home là le glitch est activé il est totalement activé qu'est ce qu'on fait on revient ici tac date et heure bim tu rajoutes un jour le 3 ok tu reviens dans le jeu en deux spi hop je peux jouer à la loterie de nouveau ça veut rien dire du tout les gars je vous dis ce glitch il est abusé hop je peux jouer à la loterie de nouveau pour essayer de farm j'ai gagné un truc moti bravo na 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 voilà magikarp j'ai gagné un magikarp non non c'est le magikarp qui correspond j'ai gagné un lemmeu magikarp on peut pas en gagner j'ai déconné là j'ai gagné un lemmeu on s'en fout mais tu peux farmer des pp plus etc qu'est ce que tu peux faire poké service tac je viens ici mission accomplie oh j'ai changé la date le jeu il ya des failles les gars il ya des failles dans le jeu il faut les exploiter c'est comme ça c'est pas moi qui trouver ce truc encore une fois je le dis un super un génie m'habite mon cul j'ai juste trouvé ça dans les sur internet voilà j'ai cherché voilà regardez là j'ai pris 33 mille parce que j'ai pris un truc qui avait pas plus d'étoiles que ça mais faut prendre le truc tout le temps avec 30 pokémon max là c'est le truc que le plus je pense le plus haut et vous allez avoir 30 mille 40 mille 50 mille xp à chaque fois vous allez monter vos pokémon franchement en 20 minutes ils sont niveau 100 or que pour les raids dynamax tu vas galérer pour les ev pareil vous pouvez faire ça pour les ev aussi hein vous pouvez complètement faire ça pour les ev pareil vous changez une fois que vous avez fait vous avez envoyé vos pokémon en mission que ce soit pour les evs ou pour xp vous vous faites ça pokémon home tac hop hop on rajoute un jour bim 4 on bourrine bouton b on revient dans le jeu je peux jouer à la loterie de nouveau c'est magnifique les gars mais dites pas merci me dites pas merci voilà et on est bien et on est bien et on est bien j'ai encore trouvé un truc mais j'ai trop de chance regardez moi ça des mmeu allez ta mère voilà bon là tu peux avoir la loterie tu peux la farmer pour avoir plein de trucs impact des mmeu donc voilà les gars j'espère que j'ai kiffé cette méthode vous pouvez mettre vos niveaux vos pokémon niveau 100 comme ça en tout cas c'est comme ça que je fais une fois qu'ils sont niveau 100 vous allez au truc de win score vous mettez vos capsules argent et vous êtes refait vous avez vos pokémon niveau 100 6 iv les capsules argent je pense que tout le monde sait tour de combat true brothers red dynamax vous pouvez les avoir là et voilà tout simplement merci à tous tout cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime en commentaire j'espère que vous avez kiffé cette petite astuce vous pouvez faire ça comme je vous ai dit pour toute l'émission du poké faire service pour tout en fait ce glitch va vous servir pour tout même pour les pour les raids dynamax il va vous servir le glitch là il est activé tu peux aller dans les terres sauvages mettre plus un plus un plus un et les raids vont changer etc ce glitch là il est énorme et je l'utilise tous les jours si n'oubliez pas que si vous voulez si vous avez à mais la date mais n'est pas bonne t'as qu'à remettre la date mon pote tu viens ici tu remets ta date comme il faut internet voilà on est le 21 janvier hop je reviens dans le jeu il ya strictement rien qui se passe tout va bien tout est tranquille et là le glitch est activé je pense que je peux même continuer à changer maintenant je peux mettre du 21 22 et que c'est vrai que ça donc voilà les gars merci à tous n'hésitez pas à vous abonner mettre un commentaire aller voir mes autres vidéos pourquoi pas je fais des let's play sur plein de jeux pokémon aussi voilà merci à tous c'était les cas certes et ciao